Bonjour je m'appelle Annabelle Dietrich, je suis coach auprès des particuliers et des entreprises et je vais vous dire comment mincir durablement. Tout d'abord il faut bien comprendre que la nourriture est une fuite pour bon nombre de personnes parce que c'est une source de réconfort et de plaisir qui est rapide et facile. Donc souvent en fait on déplace un problème qu'on pense ne pas pouvoir gérer, par exemple une dispute avec un patron, par un problème qu'on pense pouvoir gérer, le surpoids, parce que comme on est seul on pense pouvoir le gérer. Mais en agissant ainsi en fait on enterre nos émotions sous l'alimentation, sous la nourriture, donc c'est ce qui s'appelle l'alimentation émotionnelle. Voici quelques règles à suivre pour avoir un rapport sain à la nourriture et donc parvenir à son poids de forme. Tout d'abord il faut manger en conscience et sans vous juger, donc éviter de manger devant la télé, debout et poser votre fourchette entre chaque bouchée. Manger également en écoutant votre corps, donc ça c'est la règle d'or, manger quand vous avez faim et arrêter de manger quand vous avez plus faim. Si vous n'avez plus la sensation de faim, je vous conseille de sauter le petit déjeuner, voir le déjeuner pour retrouver cette sensation. Ensuite il faut également manger avec plaisir, c'est à dire qu'il faut manger de tout. Aucun aliment ne doit être interdit parce que l'interdiction amène souvent à des pulsions alimentaires. Donc pour les personnes qui sont en restriction cognitive, c'est à dire qu'elles s'interdisent certains types d'aliments, il faut d'abord savoir que tous les aliments font grossir, sont caloriques, que ce soit de la salade ou du chocolat. C'est juste la quantité qui fait la différence. Et donc là je vous propose d'aller lire un livre qui s'appelle Maigrir sans régime du docteur Zermati qui vous propose un exercice qui est très simple, qui est de manger votre aliment diabolisé, donc par exemple le chocolat ou la pizza, de le manger matin, midi et soir, mais de manger que ça pendant trois jours. Et vous verrez que vous maigrirez. Le docteur Zermati l'a fait avec toutes ses patients et ils ont tous maigris. Prenez également conscience de vos croyances limitantes qui vous empêche de maigrir. Par exemple, je n'arriverai jamais à maigrir parce que tout le monde dans ma famille est gros ou je ne dois pas manger de chocolat parce que ça fait grossir. Il faut également être mince pour soi et pas pour les autres parce que sinon la motivation ne tiendra pas dans le temps. Afin de vous en libérer également, vous devez déterminer les messages contraignants que vous avez eu dans l'enfance. Par exemple, fini ton assiette ou mon chéri, tu t'es fait mal, viens manger une part de gâteau au chocolat, ça ira mieux. Vous devez développer votre amour pour vous, c'est-à-dire vous respecter, vous aimer et donc arrêter de maltraiter votre corps. Vous devez également avoir une activité sportive pour reprendre soin aussi de votre corps. Vous devez repérer les déclencheurs qui vous poussent à manger, un lieu, un horaire, une personne, une situation et évidemment éviter tant que faire se peut ces déclencheurs. Et par exemple, si un des déclencheurs est l'ennui, organisez-vous des activités régulières dans la journée pour éviter l'ennui. Également, demandez à vos amis de vous soutenir car le soutien est vraiment très important lors de la perte de poids. Également, ne soyez pas pressés de maigrir, il faut compter perdre à peu près 1 kg par semaine et pas plus. Et également, il faut savoir que vous allez atteindre votre poids de forme et votre poids de forme, c'est pas toujours la taille mannequin. Également, il faut lâcher prise avec votre poids, c'est-à-dire vous peser maximum une fois par semaine, voire tous les 15 jours. Également, évitez de faire des régimes parce qu'ils sont néfastes pour la santé et ils dérèglent le métabolisme. Une étude récente est sortie et a montré que 80% des gens qui font un régime reprennent leur poids initial, voire plus. Ensuite, il ne faut pas manger light, parce que le light, en fait, quand on mange light, le cerveau secrète plus d'insuline, ce qui fait augmenter l'appétit et on mange à peu près 15% de plus que si on ne mange pas de light. Et en plus, le light altère le goût. Et enfin, il faut éviter de boire en mangeant. Pour vous aider, voici quelques outils. Donc tout d'abord, tenez un journal alimentaire, c'est-à-dire vous marquez tout ce que vous mangez dans la journée, les quantités, les horaires, les sentiments à ce moment-là que vous avez, est-ce que vous culpabilisez ou pas, par exemple, et également les déclencheurs. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle un tableau de vision où vous collez, en fait, les images de votre poids idéal. Donc ça peut être, par exemple, une image de mannequin. Et vous marquez également des phrases. Et vous pouvez aussi coller tout ce que ce nouveau poids va vous apporter. Par exemple, des images d'une nouvelle garde-robe, d'un nouveau sport que vous allez pratiquer. Et ce tableau, vous le regardez matin, midi et soir pour montrer à votre inconscient ce que vous voulez. C'est très important. Une autre façon aussi de montrer à votre inconscient ce que vous voulez, c'est le soir, en vous endormant, vous vous imaginez avec le poids idéal, donc mince. Et vous imaginez, vous fermez les yeux et vous prenez le temps de vous imaginer avec les cinq sens. Donc vous imaginez votre corps, vous imaginez ce que vous allez entendre, du fait que vous êtes mince. Et donc restez dans cette sensation. Voyez ce que vous ressentez. Et donc ça, ça montre bien votre inconscience que vous voulez, parce qu'il va se rendre compte que comme ça, vous êtes heureux. Et également, vous pouvez vous répéter votre objectif. Pareil, l'écrire, le lire tous les jours, matin et soir. Vous voulez tel poids. Et votre objectif doit être smart. Donc ça, j'en parle dans un autre interview. C'est vraiment important. Et il doit être formulé positivement. Parce que si vous vous dites toute la journée, j'ai pas envie de manger, par exemple, votre cerveau, il vous voit en train de manger et donc il vous pousse à manger. Votre objectif concernant votre poids doit être smart. Donc j'explique plus en détail ce que c'est dans une autre minute facile. Et il doit également être formulé positivement. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous dire toute la journée, je ne dois pas manger. Parce que dans ces cas-là, vous voyez manger et donc du coup, effectivement, vous avez envie de manger. Vous pouvez également vous initier à la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est une façon de respirer qui en fait agit sur notre système nerveux autonome et qui permet de diminuer les émotions négatives. Et la dernière technique que vous utilisez, c'est l'EFT, Emotional Freedom Techniques, qui est en fait une méthode d'acupression. Donc c'est comme l'acupuncture, mais on n'utilise pas des aiguilles, mais on utilise les doigts. Et on tapote en fait sur certains méridiens. Et pareil, on peut comme ça fortement diminuer les compulsions ou par exemple augmenter votre métabolisme. Voilà, je viens de vous donner des astuces pour maigrir durablement sans régime. Maintenant, c'est à vous. Merci. Merci.